L'enseignant et ses lycéens de la classe préparatoire aux grandes écoles sentaient qu'il y ait pour l'avenir de leur section. Créée en 2006, l'unique classe préparatoire du lycée Félix-Séboué pourrait se voir amputée de 30 heures de cours dès la rentrée prochaine. Nous avons depuis deux mois et demi, par écrit comme à l'oral, alerté notre chef d'établissement sur le caractère compromettant pour la réussite des élèves de prendre ce genre de mesures. Ce à quoi nous n'avons jamais reçu de la part de notre direction de réponse. Donc maintenant, ce que nous demandons, c'est que le maintien des heures effectivement dispensées cette année. Ces élèves en classe préparatoire sont solidaires de leurs professeurs. Ils demandent eux aussi le maintien des volumes horaires actuels. On est un peu révoltés quand même, puis on est quand même inquiets par rapport à la situation, vu que c'est quand même notre avenir qui est en jeu. Donc on essaie de mettre notre pierre à l'édifice pour essayer de faire évoluer les choses, pour avoir un meilleur avenir quand même, parce que c'est ça l'objectif. On a un rôle quand même dans la prépa, et s'ils réduisent les heures d'heure, surtout les heures de préparation de concours, il y aura moins d'opportunités pour les jeunes de Guyane. L'avenir maintenant, c'est quoi ? Si vous n'avez pas de réponse ? Eh bien, nous avons plusieurs solutions à nos dispositions. Nous pouvons continuer notre mouvement de grève, première solution. Nous pouvons aussi nous adresser à d'autres personnes et personnalités en Guyane. C'est-à-dire, ce que je suis en train de vous expliquer tout de même, c'est que ce qui se joue aussi, il n'y a qu'une seule classe préparatoire littéraire ici. Si ces moyens sont compromis, ça veut dire que se poserait la question de sa fermeture. Si la classe préparatoire littéraire ferme ici, ça veut dire que les élèves de Guyane, ils devraient prendre un avion pour aller préparer les concours difficiles ailleurs. Le rectorat que nous avons sollicité à Maitreprise n'a pas souhaité donner suite à nos demandes d'interview.